bonjour mes amis j'ai fait un tito jusqu'à la fin sans pour autant me rendre compte que j'avais pas de son et cela m'a coûté énormément des choses en fait c'est un tito selon laquelle je l'ai dédié sur le domaine de php j'essaye directement de vous mettez dans le bain sur le php la dynamisation des sites internet et cetera et tout ça et là pour commencer tout ce que vous voyez ici je l'ai fait comme un exercice malheureusement que on doit tout effacer et commencer à zéro parce que le tito franchement trahi du coup mais ce n'est pas grave on vient d'abord ici on va mettre directement un tuto sur le mode de notre exercice qu'on va faire ça c'est que on va faire quelque chose tout ce qui est de variable on va parler du variable aujourd'hui aller directement dans le site voir directement tout ce qui se passe là bas et après vous montrer comment faire des recherches sur le domaine de php commençons à faire alors celui ci on va le renommer vous créez ou bien vous installez visual studio code ou bien d'autres éditeurs de tests vous créez directement votre exercice bien sûr le nom de l'exercice on va directement l'appeler tuto ou bien un point php dès que le tito un point php est déjà créé et là là on est à la bonne voie alors on va retourner ici couvrir un nouveau terminal alors il suffit de venir ici là vous cliquez directement new et là vous avez le nouveau terminal de cola et le tito un etc là on va directement expliquer de pas à pas et on va effacer comment faire des variables premièrement si j'ai écrit salut salut mes amis salut salut mes amis et là si j'ai enregistré ça je viens ici qu'est ce que comment on peut directement voir si ça fonctionne il suffit de taper php tuto alors vous voyez très bien que ça s'est écrit directement salut mes amis alors php il comprend le code php il comprend directement à tout ce que on est en train de faire dès qu'on a directement écrit le fichier on a enregistré le fichier point php du coup dans la ligne de commande il peut directement savoir que le code c'est le lac et le code initiation est déjà là dans ça pour autant que vous n'a rien écrit comment initier à php il suffit directement de venir ici mettre un bord supérieur bord intérieur avec un point d'exclameur d'interrogation par deux points php et là le tour est joué vous faites la même chose ici là là c'est bien de que vous avez fait ça là vous êtes dans la bonne voie du coup pour faire simple c'est pour déclarer le variable pour déclarer le variable il est impératif de savoir que toute variable commence par dollars un exemple je veux mettre directement dollar prénom alors dollar prénom si j'ai mis par exemple si c'est un chêne de caractère si c'est un chêne de caractère par exemple non etc abc etc et tout ça vous mettez soit des guillemets simple ou bien des guillemets double ça dépend de vous tout marche à la merveille sur ce délai alors je veux par exemple écrire mon prénom c'est yusuf yusuf alors du coup aussi j'ai terminé je dois mettre un point alors de que c'est fait si je voulais afficher cela c'est simple aussi il suffit de taper écho et là je veux rappeler le nom de mon variable c'est à dire que je veux directement mettre une variable en question au lieu d'écrire ce que j'ai déjà mis en termes et là il va afficher ce que j'ai déjà mis en termes c'est aussi simple que ça alors prénom il est là où je veux mettre le point de vue pour dire directement que j'ai terminé ce fameux et je reviens ici dans la dans notre terminale je veux taper directement php et puis plutôt et dès que j'ai terminé je veux valider vous voyez yusuf il est derrière alors ça c'est les fameuses variables du coup je veux continuer à la même volée mais cette fois ci on va tout simplement parler d'autres choses on va parler des chiffres et si des chiffres qu'est-ce qu'on pouvait directement faire imaginons directement qu'on a un élève qui a eu deux notes le premier devoir il a eu 15 le deuxième devoir il a eu 12 alors pour faire simple à cela il suffit directement de comprendre directement comment ça fonctionne qu'est-ce qu'on va faire on va réclamer tout simplement on commence à faire dollars note 1 premier devoir note 1 il est collé comme ça on va mettre directement un espace et puis il a eu euh bon on a eu 15 n'est-ce pas il a eu 15 et au deuxième note ce fameux étudiant il a eu combien il a eu par exemple bon 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 puisqu'il n'est pas Toto il pouvait en avoir ici voilà alors deux que ce petit il a eu ses notes alors qu'est-ce que nous pouvons faire mais bon on va s'en débarrasser d'abord de ça et ce que nous pouvons directement faire c'est de faire ce calcul du coup pour faire ce calcul on sait très bien que on doit additionner les deux notes et on doit les diviser par deux additionner les et diviser par deux pour aller très simple c'est de dollar note 1 plus dollar note 2 et puis qu'est-ce que va se passer diviser par deux diviser par deux et là on enregistre tout on revient ici on va taper directement PHP Toto et là boum on voit directement que le 15 plus 17 ça va donner quoi ça ça va donner quelque chose comme 32 et 32 diviser par 2 c'est 16 là le petit a eu un moyenne directement de 16 bon le petit n'était pas mauvais quoi il revient ses cours alors imaginons que ce petit a fait cela on a vu on a vu ce qu'on appelle les quoi déjà bon on a vu les les variables les chaînes des caractères et puis les chiffres quoi du coup je veux vous indiquer à aller voir un site spécifique ce qu'on appelle ce site là bon ça sera mieux d'aller ici vous tapez php.net et vous allez dans ce site le site est totalement en anglais bon ce n'est pas en anglais la totalité il ne faut pas s'inquiéter là-dedans le site il s'affiche à différentes langues et vous cliquez si vous voulez télécharger le php etc tout ça il est ici dans la haute les documentations dès que vous avez cliqué documentation vous regardez ici là où il y en a les langues ici jusqu'à la française et la franche vous cliquez ici vous pouvez voir directement la documentation depuis l'installation je ne l'ai pas fait ici l'installation etc et tout ça jusqu'à la fin mais aussi les cours en tant que tel vous pouvez directement voir par exemple le cours le syntaxe de base les types les variables ça c'est les variables moi j'ai sauté directement tout ça je vous suggère directement de venir ici voir ça et vous pouvez directement apprendre à beaucoup de choses ça se trouve ça ici alors tous les documents si vous voulez lire vous pouvez même faire un document vous pouvez directement commencer à régler là ici c'est bien parce que tout un livre acheté dans un boutique ou bien dans un bon tout un livre que vous allez acheter il ne sait pas il ne pouvait pas être à jour par rapport à ce site parce que c'est eux-mêmes qui mettent directement les mises à jour par rapport à votre livre vous pouvez acheter un livre qui est fait depuis l'an 2015 alors que tout est là dedans est déjà presque obsolète ce n'est pas nécessaire de vous fatiguer avec des livres alors que vous pouvez aller voir les documentations de A à Z il n'y a pas de quoi je suis avec vous et je vous aime beaucoup en tant qu'étudiant alors je vous donne toutes les recettes pour que vous puissent arriver dans votre vie alors pour cela on va retourner dans notre travaux et faire un exercice bien entendu alors pour cela on va faire un exercice très 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 simple c'est de faire un calcul selon laquelle moi je peux adorer beaucoup qu'est-ce qu'on va directement y faire faire ceci je voulais que vous me faire ça bonjour le nom de la personne par exemple Yousouf vous pouvez écrire votre nom Abdallah vous vous avez vu on a calculé 16 n'est-ce pas 16 de moyenne bon là c'est ça c'est ça l'exercice vous arrêtez directement tout ce qu'on a fait vous allez faire ça et après vous revenez avec moi directement on va voir la correction alors pour faire simple je vais directement mettre ici comment commentaire pour cela vous pouvez directement continuer je pense que vous avez arrêté le tuto et faire ça et moi je vais directement continuer à le faire il faut que vous arrêtez le tuto tout simplement et faire d'abord ça avant tout alors on va continuer et d'une manière très simple comme vous le savez on n'a pas besoin de ça premièrement et secondo puisqu'il y en a Yousouf il y en a Abdallah ici ce qui fait que on a un prénom et un nom alors on doit déclarer des variables pour commencer on va déclarer nos variables prénom prénom égal on met directement nos guillemets Yousouf voilà parfait et là on met le point zirgule on va retourner directement le fameux nom là on va mettre égal on va mettre directement ceci Abdallah quoi voilà aussi parfait que ça il ne faut surtout pas oublier qu'à la fin il y en a un point virgule parce que si vous l'avez fait là ça ne doit pas fonctionner alors revenons à nos moutons alors qu'est-ce qu'on va faire c'est ça ce qu'on va faire pour commencer on a déclaré le nom le prénom etc et tout ça c'est bien c'est fait alors là on va mettre directement notre écho on peut au lieu de avoir plusieurs variables ce n'est pas la peine puisque ce n'est pas la peine c'est bonjour etc là on peut directement utiliser je prends mes guillemets là bonjour et là bonjour espace il y en a un point ici là on va rappeler directement notre variable prénom espace on va mettre encore un point un espace on va mettre notre deuxième variable euh non et là ça c'est bonjour yusuf abdallah et après on va mettre directement encore un autre point et puis un espace on va mettre directement vous vous avez vous avez vous avez eu point et puis encore un autre espace et là on va mettre directement notre fameuse notre fameuse notre fameuse note là euh dollar note plus dollar alors 2 et là ici enfin on va mettre un espace on va mettre directement le 2 qu'est ce que va se passer après on va mettre un point ici là et puis un espace pour mettre directement notre fameuse 2 moyenne et à la fin et à la fin ici on peut mettre directement un point de vue et on enregistre tout on va voir directement qu'est ce que va nous afficher alors si on a cliqué comme ça là vous voyez directement mais tout est collé alors comment faire en sorte de ne pas tout est collé il suffit que vous venez ici là où il y en a les points vous mettez des limets voilà comme ça vous mettez encore deux points mais vous retournez avec les limets là vous mettez des espaces du coup vous le faites là-bas ici encore un autre et puis un espace point et vous continuez encore là un espace l'espace point après presque la même chose point et là vous enregistrez tout ça vous allez directement rappeler directement à notre commande et vous le faites toute la merveille si vous voyez très bien ici on peut directement effacer et commencer ici là voilà là on peut directement mettre et si vous regardez vous voyez que elle est bien fait la moyenne et tout ça c'est affiché bonjour vous avez eu 16 demain alors on peut dire que n'est pas totalement nul comme ça alors puisque junior n'est pas nul alors qu'est-ce qu'on pouvait faire on pouvait faire encore une autre méthode la voile alors ça va je suis là d'accord 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 alors j'an c'est n'ont pas que ils ont veli ce n'a pas ça aussi ce doit être sans les téléphonies il y en a chonga et les gens ont dévoilé je suis un peu comme ça et je suis un peu d'accord je suis un peu de temps c'est ça je suis un peu de temps c'est ça je suis un peu de temps C'est parti. C'est parti. On efface ça et on va directement retourner. J'ai mis directement ça. Ça, c'était ce qu'on avait fait. Je vais l'enregistrer. Je vais le faire ici. Si on tape, vous voyez ça. On va mettre ça en commentaire. Et on va faire une autre manière directement de faire. Du coup, on va taper écho. Et dès qu'on a tapé écho, on va mettre directement les doubles guillemets comme ça là. On met le point de revue ici. On retourne à l'intérieur. On va taper directement bonjour. L'espace remplace directement le guillemets avec le point et tout. Ça, ici, c'est totalement très simple. Alors là, on va mettre directement dollars. Prenons, espace, dollar, nom, espace. Alors, dollar, nom, espace. Vous avez, vous avez eu, alors là, on va directement prendre notre moyenne. C'est dollar, moyenne. Et dès qu'on a validé, de moyenne. Alors, votre moyenne, il est là. Alors, du coup, si on a tout enregistré, on va directement retourner ici et regarder qu'est-ce que va se passer. Alors, si on a rappelé directement, on va tout écrire. PHP, HP, tuto. Et là, vous tapez directement. Vous voyez ici que bonjour, Yousouf Abdallah, vous avez eu 16 de moyenne. Du coup, tout ce que vous voyez là, là, c'est les deux méthodes nécessaires pour que vous puissiez directement le faire. Vous pouvez utiliser ça sans pour autant le faire à vous-même comme ça. Ou bien le faire comme ça, c'est la même chose. Je vais directement laisser ça, mais ça va s'afficher deux fois. Et si vous regardez, vous voyez, il y en a le premier qui est là, il y en a le deuxième. Mais pour que les deux et le deuxième se séparent, je veux dire l'autre d'aller à la ligne, c'est de mettre directement un slash L et enregistrer. Et si je retourne ici et je valide comme ça, vous voyez, le premier, il est là-haut, le deuxième, il est à la ligne. Alors, mes amis, c'est ça, c'est la fin de ce tuto. Et je vous aime énormément beaucoup. A très bientôt et ciao, ciao. Demain, il y en a un prochain coup. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada